Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je filmais une vidéo un peu différente qui est dans un style très connu sur YouTube et vous me l'avez demandé beaucoup, ça va être ma routine de soins pour la peau le soir. Donc ça va être tous les petits produits que j'utilise le soir quand j'ai vraiment le temps de me chouchouter, les soins, les nettoyants, les bras en masque aussi, tous ces soins-là que j'utilise pour nettoyer ma peau, pour l'hydrater, pour la garder souple, belle, et de ne pas trop vieillir vite aussi, on ne veut pas vieillir dans la vie, mais prendre soin de sa peau, c'est la partie de ça. Ça va être tous les soins que j'utilise, du nettoyant, hydratant, masque, tout ça. Le soir, quand j'ai vraiment le temps, ce qui est pas mal souvent, j'ai une routine assez large avec beaucoup de produits, c'est sûr que je dois en tester beaucoup pour mon blog tellement swell, donc le soir pour moi c'est une façon aussi de décompresser, puis d'utiliser beaucoup de produits pour en faire un essai. Si j'ai moins le temps, je vais peut-être sauter le tonique, puis un des hydrateurs, puis je ne fais pas de masque, mais sinon pour vrai, je fais cette routine-là vraiment souvent avec différents produits, mais c'est pas mal tout le temps sur le nombre de produits-là. Donc on va tout de suite à la routine, si vous aimez ce genre de vidéos-là, donnez un petit thumbs up à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, puis allumez les notifications aussi pour être avisé quand j'ai des nouvelles vidéos, comme ça vous en manquez pas. J'ai des abonnés qui m'ont dit, ah j'ai manqué cette vidéo-là, ils regardent vraiment tout le temps parce qu'ils tombent dessus par exemple, mais si vous activez la petite cloche, les notifications, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Fait que je vous laisse regarder ça, merci! Avant de faire mon soin, je sors toujours mes produits, je sors des produits que j'aime beaucoup, puis j'essaie toujours quelques nouveautés parce que j'aime tester les produits, donc je mets ça près de l'évier avec des petites ouattes, des petits carrés de ouattes, et je me sors une petite débarouillotte pour être prête à rincer. Avant de commencer le soin, j'inspecte ma peau, je fais de la coupe rose, donc j'essaie de voir s'il y a des petits trucs que je devrais régler, des soins plus spécifiques à donner, vous allez voir, ma peau va devenir vraiment rouge. Le premier soin que j'utilise, c'est une omicélère pour peau sensible de la roche posée, je l'aime beaucoup, elle est parfaite pour ma peau. J'utilise deux cotons à la fois, puis je fais des gestes du haut vers le bas, circulaire. J'y vais en douceur, il ne faut pas trop brusquer notre peau, c'est un moment qui est quand même assez agréable, je trouve le démaquillage, on peut penser à la fin de sa journée, puis prendre ce relax, c'est un moment pour nous. J'enlève bien le fond de teint, le rouge à lèvres, et on va chercher les coins, les coins du nez, puis ensuite je vais enlever plus le maquillage que j'ai sur les sourcils, en frottant doucement. Puis je vais enlever la première couche de maquillage, donc le fard à paupières, puis un petit peu le mascara. Ça fait tellement du bien de se nettoyer les yeux, n'est-ce pas, à la fin de la journée? Oui! Pour les yeux, je vais prendre le nettoyeur démaquillant les yeux waterproof de Chlorane, qui est au bleuet, super apaisant, on va le secouer parce que c'est bifasé. Ensuite, j'en mets un petit peu sur les cotons encore une fois, et je vais doucement pour nettoyer, ici je fais tape, tape, tape pour bien répandre le produit. Et c'est ça, j'applique un peu avant de frotter, comme ça ça laisse au produit le temps de faire son action, démaquillante, de bien enlever tous les produits. Pour le plaisir et pour hydrater, je vais asperger de l'eau thermale source de Vichy, une eau minérale sur tout mon visage, dans un geste circulaire, et c'est très très agréable. Côté tonique, ici j'utilise un produit de L'Occitane en Provence, qui est le tonique Pivoine Sublime, à l'extrait de Pivoine, super hydratant. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il ne contient pas d'alcool, donc c'est très agréable sur la peau, ça ne fait pas d'effet desséchant. J'en mets un petit peu sur un coton. Et je vais l'appliquer doucement, en appuyant légèrement sur ma peau, tranquillement. Un tonique comme ça, ça prépare super bien la peau à recevoir le soin nettoyant suivant. En deuxième nettoyage, je vais utiliser le Purifying Facial Cream Cleanser, qui est un soin de Aesop, qui est un petit peu cher. Par exemple, c'est 51$ pour le 100ml. Aïe aïe aïe, mais je l'aime tant. J'ai appliqué une petite noisette du produit sur ma main et je frotte les mains ensemble pour ensuite l'appliquer sur mon visage. En faisant des petites pressions circulaires, hautes en bas, bien aller frotter sur le bord de la racine des cheveux. On a parfois des petites réactions. Quand on utilise des produits capillaires, il faut bien nettoyer ce petit coin-là aussi. Puis, ça fait vraiment du bien. Je prends ma débarbouillette que j'imbibe d'eau tiède et je retire le soin doucement. Ça fait tellement du bien, je trouve, d'avoir la chaleur de l'eau sur le visage. Prendre son temps, bien enlever chaque petite particule du soin. Bien nettoyer et ensuite, on a la peau fraîche, fraîche, fraîche. Le soin suivant, c'est l'extrait d'Iris de Kiehl's. J'en mets un petit peu dans mes mains et je fais des pressions ensuite sur mon visage. Ça, c'est un soin anti-âge qui a aussi des propriétés hydratantes. C'est super agréable. Côté masque, quand c'est le temps du masque, je vais avec tolérance extrême qui hydrate et apaise. Et je l'applique à l'aide d'un pinceau. Je trouve ça super le fun d'appliquer un masque au pinceau. Puis, je trouve que ça permet d'avoir un meilleur contrôle où on en met. Puis aussi, d'économiser du produit parce qu'on ne peut pas trop en mettre. Je trouve aussi que c'est plus hygiénique de faire ça comme ça. Là, j'ai pris le soin avec le pinceau directement dans ma main. J'ai pressé le soin dans ma main. Et ensuite, je l'applique doucement sur mon menton, sur mes joues, partout, autour des oeufs. On fait attention de ne pas s'en mettre dans les yeux. Puis, on fait attention de ne pas s'en mettre dans les cheveux. Puis, on prend vraiment notre temps. C'est un soin que j'aime beaucoup faire. Le masque, j'en fais plusieurs fois par semaine. Je trouve que c'est ce qui donne le plus d'effet, le plus d'éclat pour mon visage. C'est super. Et on l'enlève avec la débarbouillette. Notre belle débarbouillette qu'on aura bien rincée. Et encore une fois, imbibée avec de l'eau tiède. Prenez pas de l'eau chaude ni froide. C'est mieux. J'enchaîne avec un soin de Karine Jonka qui est le Lift Éclat Intégral. C'est un soin qui procure de la radiance. Un soin anti-âge. Et c'est un soin plaisir. J'aime beaucoup l'appliquer aussi. C'est quelques gouttes dans la main. Et on en profite pour se faire comme un genre de petit drainage. En frottant les joues. En amenant encore une fois ces pressions qui apportent plein de bénéfices à la peau. Puis, j'hydrate avec un de mes soins préférés. Le Ultra Facial Balm de Kiehl's. Super soin hydratant. On en prend une petite noisette. Je les ferai avec mes mains parce que mes mains étaient propres. Ensuite, je la frotte bien entre mes mains pour la faire émulsifier. La réchauffer. Puis, je vais l'appliquer encore une fois en faisant des pressions. Oui, les belles pressions qui font tellement de bien. Ah, j'aime tellement ça. Mais nettoyer la peau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un de mes mains préférés de la journée. Comme soin des yeux, j'ai essayé un autre soin de Kiehl's à l'avocat qui est vraiment un soin ciblé pour les yeux. Qui a une belle couleur, mais ne mettez-en pas sur vos toasts. Ça ferait peut-être des belles photos, mais ce ne serait pas très bon. Donc, on applique un peu du produit sous les yeux. Puis, on va tapoter ensuite pour le faire pénétrer. Frottez pas trop sous les yeux parce que la peau des yeux est fragile. Pour terminer, je prends un soin de Clarins qui est conçu juste pour les lèvres. C'est un soin lèvres et contour des lèvres que je mets sur mes lèvres. Et s'il m'en reste un peu sur les doigts, j'en mets sur mon coude. C'est mon secret. Bien gardé, ne le dit à personne. Et voilà, c'est la fin de ma routine. Ma peau est toute fraîche, toute propre, toute repulpée, hydratée. Et c'est le temps d'aller me visser sous la couette.